Le petit, le gars lui a fait des avances, il vient dire à sa mère. Sa mère, quand il est venu lui dire ce qu'elle a expliqué, ce que moi j'ai compris, elle a dit, tu es sûr, est-ce que tu es sûr ? Elle se pose d'abord des questions, puisque le gars avait déjà préparé son coup à l'avance, au cas où un jour le petit allait dire à sa mère, parce que lui c'est son plan, à chaque fois qu'il prend les enfants, d'abord ils rentrent en contact avec leurs parents pour les rassurer d'abord, avant même qu'il va commencer. Comme ça, le jour que les enfants en vont parler, ils m'ont dit, mais le monsieur dans le corps, il est trop gentil, il est venu me voir ici. Donc c'est normal que la dame, dans sa situation de précarité, avec tout ce qu'elle a vécu, elle doute d'abord, elle demande à son fils, est-ce que tu es sûr ? Ok, attends, moi-même je vais voir, je vais faire mes enquêtes. Bon, elle n'a pas encore eu le temps de voir Claire dans le film, que le petit, lui il ne comprend pas, il ne comprend pas, c'est un enfant, donc il ne comprend pas ce que sa mère aussi prépare. Chacun peut se préparer pour faire ses enquêtes. Quelqu'un ne va pas venir te dire, oui, directement, il m'a violé, puis on dit, ok, mon enfant, viens ici, il ne bouge plus. Non, le monsieur là, forcément, il va revenir à la maison. Donc quand il va venir là, elle sait comment elle va le questionner, elle sait ce qu'elle va demander, etc. Mais le gars, il est plus malin que tous, parce qu'il y a longtemps, il est dedans. Donc, quand le petit finit de parler à sa mère, et qu'il ne voit pas la protection de sa mère directement, c'est un enfant, il ne peut pas tout comprendre, ok, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne chez ce pervers-là. Et quand ce pervers-là revient devant la mère, il se trouve qu'il revient avec l'enfant. La mère les voit ensemble. Donc elle, qui était dans une position où elle est en train de vouloir faire une enquête, elle se rend peut-être compte que le gars est tellement malin qu'il montre une image qu'il n'y a rien. Tu comprends ? Donc il ne faut pas en vouloir à la mère, et il ne faut pas en vouloir à l'enfant. D'abord, l'enfant était petit, il ne peut pas tout analyser comme un adulte. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne veux pas qu'on parle de sa mère. Sa mère peut faire des erreurs comme tout le monde. Je vais te prendre une motion. Vas-y. J'entends, je comprends ce que tu dis. Et tu dis que l'enfant, la mère a été manipulée, elle a été ceci, elle a été cela, ok. Mais actuellement, je suis en train de te parler là. Tu sais que la maman vit dans une maison que le gars paye. C'est possible. Elle a toujours manipulé. Mais tant qu'ils n'ont pas arrêté, elle peut toujours manipuler. Bon, à cette maman-là, qui est parti les deux ? On va payer ta maison. Qu'est-ce qu'on parle ? On a pas la même, là. Attends, attends. C'est parce qu'on va pas s'entendre. Non, non. Non, tu m'as posé une question, je te répète. On va pas s'entendre. On va pas s'entendre. On va pas s'entendre. On va pas s'entendre. Bébé DJ n'a pas les moyens de payer la maison de sa maman. Qui s'est levé pour dire, je vais payer ta maison, maman. Quitte dans ça, le monsieur n'en est pas bien. Quitte dans ça, je répète. Tu penses que, toi, tu penses que... Attends, attends, je vais te dire quelque chose. Tu penses que moi, mon papa, il y a quelqu'un qui... Attends, je dis, je dis, tu penses que moi, mon papa, moi, mon papa, il y a quelqu'un qui paie sa maison. Donc, parce que ton fils n'a pas... Quelqu'un paie ta maison, donc tu vas rester avec son bourreau. Tu vas rester avec quelqu'un qui détruit la vie de tes enfants. Donc, c'est-ce que tu entends... Tu viens nous dire quoi ? Elle est là, après, pour attendre. C'est-ce que tu es en train de le dire ailleurs ? C'est-ce que tu es en train de le dire ? C'est-ce que tu es en train de le dire ? Tu étais là hier, tu sais, le petit Booba, là, son fils, là. Oui. Son fils, là, le petit Booba, le petit Booba de Bébé DJ, là. Tu étais sur le live hier quand il a pris... Cécile a fait son live. J'y si. Donc, après... Après toutes les pleurs que Bébé DJ a fait, il a ouvert son cœur et puis il l'a expliqué. Lui, son petit frère, là, il a toujours manipulé. Bon, écoute-moi, tu as entendu quand Bébé DJ... Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de... Ils sont opportunis, attends. Attends. Écoute-moi. Tu as écouté quand Bébé DJ a dit que ce monsieur-là est parti au Mali avec lui pour faire des amours, que ce monsieur-là en plus de coucher avec les enfants-là, il fait médicaments sur eux. Si ce petit-là est encore sur l'emprise de ce monsieur-là, et qu'il est chez sa maman, il se cache pour aller faire live. Est-ce que hier, tu as entendu voir sa maman dans le live ? Ou bien tu as vu sa maman dans le live ? Peut-être qu'il est en dehors de la cour de la maison ? Tiesco, tu sais, excuse-moi, mais franchement... Non, 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 non. Je ne dis pas la maman de faire le combat de parler de la maman. Sa maman est plus son... Je ne peux pas accepté qu'on parle de sa maman. Parlons-nous du poids ? Je vais muter une minute. Voilà. Si on va aller dans le sens, dans toi ton sens, laissons la maman tranquille. En temps normal, la maman, quand elle apprend tout ça, tout ce que son fils a relaté sur les réseaux, elle-mémé doit être la première à courir à la police. C'est son enfant, ce n'est pas notre enfant. On est d'accord ? C'est son enfant. Elle doit être la première à courir, venir, prendre son enfant dans ses bras. Mais si elle est encore là où elle est, ça veut dire que elle n'en a rien à foutre. Oui, clairement. Ça veut dire que elle s'en fout. Ça fait combien de temps cette histoire-là est sur les réseaux ? Mais elle est encore à sa même position. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas réuni ses enfants autour d'elle. Elle-mémé ne s'est pas déplacée pour aller porter plainte. Rien. Elle se plaît dans ce qu'elle est. Nous, on ne va pas venir avoir pitié d'elle. Ce combat-là, il n'y a pas que Bébé DJ qui est dans ce combat. Nous aussi, on est dedans là. C'est parce qu'il y a des enfants. Il y a d'autres enfants que cet enfant-là abuse d'eux. Bébé DJ nous a juste éclaircés sur le chemin. C'est-à-dire qu'on est sur un chemin, il y avait de l'oscurité, il a juste mis la lumière sur le chemin. Sinon, si on veut regarder sa maman-là, elle aime l'argent. Voilà, ça je le dis clairement. Parce que moi, je ne peux pas laisser mon enfant en train de pleurer comme ça au téléphone pour expliquer. Mais tout de suite là, rien ne va me rendre les comptes. Je veux, même si je n'ai rien, je vais me déplacer pour réunir tous mes enfants. Si cette maman-là avait dit à son fils, Bouba, je ne veux plus que tu aies affaire à ce gars-là, Bouba n'allait pas se permettre. Parce que c'est elle la mère. Elle ne va pas dire que ses enfants ne la respectent pas. D'accord ? Mais Bouba étant dans la maison de sa maman, il prend Ryan sur son téléphone pendant qu'il a vu tout. En fait, si la propre famille ne peut pas bouger, ce n'est pas nous on bouge à la place. Je suis désolé. On ne fait pas le service de la mère à sa place. Je suis désolé. Attends, laisse-moi chuter. Il ne faut pas me couper. Laisse-moi le couper.